Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir l'envers du décor aujourd'hui nous en sommes au chapitre 43 pour deux vaches je n'arrive pas à réconforter une nouvelle amie d'ici qui a des enfants concernant sa future libération elle est peut-être quelqu'un d'hypersensible et en ce sens fragile mais quand même elle a toute sa tête et elle est tout à fait sensée le matin une infirmière passe avec le chariot pour la toilette c'est là qu'on trouve en du déodorant et parfum gel douche et shampoing qu'on nous verse dans un petit gobelet jetable en plastique comme pour le dentifrice pour les rasoirs il faut les restituer après usage et la mousse dans un gobelet aussi là me vient l'idée de me servir du gel mousse à raser pour me faire une barbe blanche pour aller voir ma copine pour lui dire de croire au père noël concernant sa libération pour retrouver ses enfants à peine je débarque dans le couloir ainsi que je me fais interpeller du bout du couloir par un infirmier qui me demande des comptes comme si j'avais l'intention de me raser la barbe alors que je suis une femme là je hurle le nom de ma copine pour qu'elle sorte de sa chambre pour voir le père noël avant qu'il ne soit trop tard manque de bol c'est l'infirmière du même prénom la peau de vache qui rapplique en plus de l'autre que j'avais déjà sur le dos et là c'est clair ils ne veulent rien comprendre ils n'ont pas d'humour rien il ya que eux qui ont le droit de plaisanter nous apparemment vaut mieux pas du coup hop il me trouve énervé décide alors qu'au final ma copine n'a même pas pu me voir qu'il faut m'administrer un tranquillisant et qu'ils vont m'enfermer dans la chambre forte une pièce avec une porte comme un coffre fort avec un lit et c'est tout à part les sangles qui vont avec si nécessaire je n'arrive pas à parler au psy le matin quand il passe dans ma chambre alors à la place je lui chante une chanson en français ou anglais selon mon humeur du jour un matin je lui chante lemon inceste et il tire une de ses gueules durant toute la chanson à table je fais l'impasse sur un gros cachet pelliculé de forme ovoïde rose papier chiottes alors je le glisse dans ma chaussette après l'avoir recraché une fois l'infirmière le dos tourné je le jette plus tard dans sous la bonde de ma douche car le réservoir des toilettes est encastré dans la partie prémoulée de la salle de bain jusqu'au jour où l'une de mes comparses en une sorte de vieille teigne coincée me voit procéder et là ça ne loupe pas direct ses cafetés à l'infirmière et à nouveau plus d'issue outre que subir tous les effets secondaires et prendre un nouveau cachet pour les athéniers qui lui même a aussi ses propres effets secondaires une aprème tandis que je suis assoupie sur mon lit je me retrouve dans un casino avec les lumières des machines où je suis au bar il ya un côté années 70 dans la déco là je suis avec les membres de massive attaque à prendre un verre à une table avec des banquettes on bouge à l'étage mais là il ya un couloir glauque et lorsque l'on pénètre dans une pièce des personnes assez dark sont la moitié nus au bord de l'overdose c'est glauque puis finalement on décide de s'envoler vers l'horizon au dessus des steppes de ce no man's land manque de bol je suis réveillé par le chariot du goûter mon pote tête de tueur me rend visite avec sa copine qui a manqué de se faire refouler à l'accueil car elle voulait entrer avec sa canette de bière à la main du coup elle m'a dit qu'elle l'a planqué dans les buissons pour la récupérer en partant on se marre bien en se remémorant les scènes du départ de l'appart avec les flics et je lui raconte le coup de la capriole dans l'escalier un peu genre répliquante dans blade runner et elle me dit que j'ai littéralement arraché les cheveux du médecin alors que personnellement oui je les avais été agrippé et j'avais tiré mais quand même je suis contente de les voir ça me fait du bien d'avoir de la visite ma vidéaste vient me voir et elle m'a apporté une sucette coeur comme elle sait que j'aime un et des sucettes soucoupes en poudre et des alligators j'ai eu une permission de sortie en sa compagnie alors on va sur un banc à l'orée du bois du parc c'est dur pour elle d'être venu un de ses amis proches est récemment mort sur cette même route qu'il faut emprunter pour venir me voir je lui parle de l'inquiétude que j'ai eue qu'elle puisse travailler pour le compte du psy tueur d'âme et que tout ça arrive pile poil au moment où mon sang venait de se régénérer entièrement et que lorsque nous allions ensemble au yoga au moment de la méditation finale je n'avais que des pensées de colère et de vengeance envers cet homme envie que quelqu'un le pique d'une de ces mêmes substances que celles qu'il m'avait administré j'ai cru que je ne tiendrai pas le choc et finalement je suis toujours là un matin j'arrive enfin à parler au psychiatre lors de sa visite et il trouve en cela que je vais mieux et que si la amélioration persiste nous pourrons envisager une sortie selon les résultats de ma litémie pour le dosage du lithium lorsque il m'annonce que l'on va me laisser sortir il précise qu'il faut que j'arrête de consommer du cannabis et que je peux prendre du seresta si besoin je l'arrête avant qu'il ne parte à une autre chambre et lui dit que pour les mônes incestes c'est pas mon père mais ma mère il me dit que je devrais prendre rendez vous à son cabinet en centre-ville pour le suivi fin de ce chapitre à bientôt pour la suite bonne journée